Bonjour, donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, je vous présente le deuxième jeu que j'ai créé dans le cadre de l'opération Nous voulons des coquelicots, qui était une opération qui a eu lieu sur deux ans, où il y avait une réunion mensuelle, donc dans le but de faire signer une pétition pour aller au gouvernement et faire interdire certains pesticides. A l'époque ils parlaient du glyphosate, pour moi c'était pas forcément ce qu'il y avait le pire au niveau des pesticides, puisqu'en fait le pire c'était les néonicotinoïdes, et puis un autre truc qui était censé tuer les champignons mais en fait qui tuait toute forme de vie. Donc voilà, c'était une opération qui avait été lancée par Fabrice Nicolino de Charlie Hebdo, et donc j'avais créé le premier jeu TAC1 en août 2019, qui avait été très bien accueilli par le groupe national Nouveau-Homme des coquelicots, et donc dans la foulée, en janvier 2020, j'ai créé ce jeu-là qui s'appelle Poopyman. Alors Poopyman en fait, ça veut dire l'homme coquelicot, et c'était basé sur le concept que Pac-Man, qui est comme vous le savez, le jeu d'arcade le plus célèbre de tous les temps. Enfin c'était même un des tout premiers, mais le plus célèbre surtout. Et donc le but c'était de créer un petit personnage qui allait dans un labyrinthe, et qui au lieu de ramasser des gommes, et bien en fait se met des coquelicots, tout en évitant de se faire dévorer par les fantômes. Donc on va voir comment ça se passe au niveau du jeu. Donc là vous êtes sur la page du jeu, et on clique sur ce gros bouton là. Bon il y a un bug dans l'affichage là, normalement ça ne fait pas comme ça, ça s'affiche bien en continu, comme vous voyez là. Donc il y a le texte de présentation, alors on peut allumer le temps de la musique ici, vous voyez. Ouais allumer le temps de l'ébrutage là. Donc si on démarre le jeu, on clique sur jouer. Et ça se joue. Ça se joue au clavier. Ça se joue au clavier, et hop là. Les fantômes se déplacent aléatoirement. Les fantômes se déplacent aléatoirement. Vous avez trois vies. Attends où est-ce que je vais là ? Voilà. Vous avez trois vies, et en fait ça se joue au clavier, ou alors avec les flèches que vous voyez sur un smartphone. Vous avez des flèches là sur la droite, ça se joue avec un smartphone. Et il n'y a qu'un niveau en fait. Et en fait on ne peut pas ramasser, on ne peut pas bouffer les fantômes. Enfin c'est parce que j'ai voulu le jeu très simpliste en fait. Oh là là, où est-ce que je vais là ? Voilà, alors il y a trois vies, comme c'est écrit sur la droite là. Et le labirant, c'est exactement le même que celui de Pac-Man. C'est exactement le même que celui de Pac-Man en fait. Voilà. Ouf. Je vais passer par là. En fait ce qu'il faut c'est essayer d'éviter les fantômes. Plus que tout. Le déplacement des fantômes est complètement aléatoire. Ça j'ai déjà dit, hop. Non, non, je devrais y arriver là. Voilà. Donc là j'ai gagné. Donc voilà, c'était juste un petit clone de Pac-Man. Alors il n'y a pas les gommes, ni les gommes magiques pour dévorer les fantômes. Donc voilà, c'était un petit jeu que j'avais créé pour Nouveau Lone des Coquelicots, sorti en janvier 2020. Ça m'était plutôt bien accueilli, pareil que pour Taka & Coquelicots. Enfin, c'était fou de joie sur la page Facebook officielle de Nouveau Lone des Coquelicots. Donc voilà, c'était les deux petits jeux que je vous ai présenté aujourd'hui, que j'avais créé. Donc ça c'est du langage JavaScript, compatible tout navigateur. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.